Dans le monde de Chichi 2031, voici quelques extraits de notre voyage. De la Musicopolis. Pour faire simple, j'ai reçu un logiciel à un moment donné d'un pote qui m'a mis sur un ordinateur. J'ai testé et vraiment, c'est arrivé par hasard. Ma manière de faire du son, c'est qu'il ne faut pas se prendre la tête à faire un son. J'ai toujours fonctionné de cette manière-là. Si ce n'est pas fluide, c'est que ça ne va pas. Il ne faut pas rester 70 minutes sur un son, c'est qu'il n'est pas fait pour sortir. Le premier son qui avait été sorti, je crois que c'était un freestyle. Je ne veux pas dire de bêtises. Et on l'avait droppé d'un cybercafé. C'est pour ça que... Et pendant cette session, je me suis calé dans la salle d'attente. Et je suis en train de frapper un son. C'est Dodan. Et en fait, Stavo, il s'était posé pour boire un café ou un truc comme ça. Et il m'a dit, ouais, au fait, ce son, mets-le-moi de côté. Après, courir après un placement, entre guillemets, un premier gros placement, c'est peut-être dangereux. De la Musicopolis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast préféré, je le dis. Ton podcast préféré, du moins, sur le beatmaking et le DJing, on l'espère. Je suis ton host, Jay. Et je suis accompagné de l'homme flamboyant, Chris, de la Musicopolis. Chaque épisode, il y a un adjectif encore plus chaud. Exactement. Tu vas me faire rougir, là, au final. Gens, je lis le dictionnaire pour toi. Je lis le dictionnaire pour ce moment précis du pod. Comment tu vas, Chris ? Carrément. Très bien, très bien. Et toi ? Super, super. Je crois qu'on est dans l'épisode 8 de la saison 2 du podcast, si je me comprends. Exactement, c'est ça, c'est ça. Dernier épisode avec DJEJ, c'était très, très cool. Shout-out, shout-out à lui. Son projet ForGlo est toujours disponible. On vous encourage à le checker. Exactement. Et à aller checker le podcast. On a reçu ce compositeur, tripop, hip-hop, aux influences multiples. Et n'hésitez pas aussi à aller checker tout le catalogue de podcasts qui existe jusqu'aujourd'hui avec Desinterviews, avec Styl Nas, avec Raph With The Six en DJ, avec Armel Bizman. Avec Black Doe, si vous aimez Taiki, R&B, tout ça, la K-pop un peu. Exactement. Il y en a pour vraiment tous les goûts, DJ, compo. Et on est content de revenir avec un nouvel épisode. Avant d'introduire l'invité de l'épisode du jour, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as une news beatmaking qui t'a marqué ces derniers temps ? Bah, écoute, c'est là de tête, maintenant que t'en parles, j'ai vu le drum kit de Flemme. Elle est sur le Flemme, pour les gens qui connaissent son tag, qui est sorti. Et du coup, je me dis pour les gens qui ont kiffé les sonorités, que ce soit sur la menace fantôme de Freeze, le drill FR de Gazot, son EP en commun avec Django, les morceaux d'Ozirus, 667, globalement, et même le peu en commun avec Django, foncés, les beatmakers foncés sur ce drum kit. Voilà, c'est ça, une des news que j'ai retenues récemment, je crois. Est-ce que tu penses que dans le drum kit, il y aura la 808 de Surprise Rail, qu'on peut prendre sur Surprise Rail ? Ah, ça, c'est les due tools, les armes secrètes. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, mais ça tombe bien que tu parles de… Seuls ceux qui vont acheter le bail pourront nous dire, parce que nous, vu qu'on ne produit pas, on ne va pas l'acheter en drum kit juste pour le délire, quoi. Exactement, exactement. Ça tombe bien que tu parles du drum kit de Flemme. Je voyais sur Twitter, un tweetos qui s'appelle Toxy60 a écrit… Toxy60. Je ne remercierai jamais assez Mehdi Maizy pour avoir dit que la basse de Fredo Santana, qui était du coup un morceau de Freeze qu'on retrouvait sur le Bluebeam Project, n'était pas assez violente. C'est ce qui a fait que ta 808, il s'adressait à Flemme, sur Free Israel, soit aussi poussée. Et merci le Flemme, évidemment. Et Flemme a recité, a cité ce tweet en disant « Merci Mehdi ». Donc, je trouvais ça intéressant, tu vois, de voir l'influence. J'ai vu ça passer, mais moi, au début, je pensais que c'était un troll. Genre, c'était un troll en mode « Merci Mehdi » en trollant le tweetos. Mais derrière, j'ai vu que Mehdi avait réagi. Du coup, est-ce qu'il y a eu une interview en passage où Mehdi en a parlé que moi, je n'ai pas vu ou c'est comment ? Je ne crois pas, non. Pas pour le moment, en tout cas. Mais Mehdi, effectivement, a réagi en disant « Mon plus grand accomplissement ». Est-ce que tous sont en train de troller ou pas ? Je ne sais pas. Mais si c'est une histoire vraie, je trouve intéressant de voir quand même que, tu vois, les critiques musicaux et les médias peuvent avoir une influence positive, pour le coup, ici, dans la création des artistes. Et ça fait plaisir de voir ça. En quoi l'écosystème du rap se porte bien, tout le monde se supporte, tout le monde se regarde. C'est cool. Frisrael, en tout cas, c'est… Pour la voiture, c'est terrifiant. C'est clair, c'est clair, c'est clair. En plus, on a vu que… DrillFR, d'ailleurs, était disque d'or. LMF, ça avance vers le platine, il me semble. Donc, non, non, très, très cool. Très, très cool. Nice, nice. Je crois qu'il est grand temps maintenant de passer à notre épisode. Qui recevons-nous aujourd'hui ? Alors, pour ce huitième épisode, on a reçu « Shishi 2031 ». « Shishi 2031 », de prime abord, comme ça, peut-être que ça vous parle ou pas. Mais via le 2031, peut-être que vous pensez directement, justement, à juste titre, à thérapie, 2093, 2076, tout ça. Et justement, il en faisait partie. Aujourd'hui, il fait partie de MOC, « La mort ou Chichi », « La muerte » comme tag. Et du coup, on a eu l'occasion d'échanger avec lui sur tout ça, son parcours, le fait qu'il vienne de Toulouse, la scène toulousaine, « Thérapie », « Karis », « Booba », « Safe You », tout ça, plein de choses. Aujourd'hui, MOC, ce qu'il peut faire. Et énormément de conseils pour les beatmakers, pour le placement, tout ça, le travail dans la musique. Donc, vraiment, c'était cool. Un bel échange, on a kiffé. Totalement. Merci à lui. Eh bien, écoute, sans plus attendre, je te propose de plonger dans cet épisode. Dans le monde de « Shishi 2031 », c'est quand ? Tout de suite, là. Let's go. De la musicopolis. L'invité qu'on reçoit aujourd'hui est beatmaker. Il fait partie du collectif MOC. On l'a connu début 2010 avec Thérapie Musique. Avec ces deux entités, ils ont produit des morceaux dans des projets qui ont marqué la dernière décennie. Or noir et or noir de luxe de Karis, futur de Booba. Des morceaux qui ont cartonné pour Niro, Rimka, Nesbill, Ateyaba, Dossé et j'en passe. Il y en a tellement. Et l'aventure continue, plus récemment, puisqu'il a aussi placé pour 13 blocs, TLZ Clan ou encore Weshden. On a le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Shishi2031. Comment ça va ? Ça va et vous, les gars ? Yes. Ça va très bien. Très, très bien. C'est un plaisir. Impeccable. Merci pour l'échange avec toi. Ravie, également. À quel sens je vais être mangé aujourd'hui ? Écoute, pour commencer, 2031, parlons de ça. 31, ça fait référence au code postal de Toulouse. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment tu tombes dans la musique en granditant dans cette ville, la Ville Rose ? Brièvement ? Ça va être compliqué, on dirait. Oui. Comme ça fait un petit moment déjà, je n'ai pas forcément les idées en tête. Mais pour faire simple, j'ai reçu un logiciel à un moment donné d'un pote qui m'a mis sur un ordinateur. J'ai testé et vraiment, c'est arrivé par hasard. Donc après, il y a eu l'émergence d'Internet, les réseaux, notamment MySpace. Et c'est à partir de là où j'ai essayé de propager un petit peu ma musique un petit peu partout et que j'ai fait la connaissance de Medithérapie, 2093, à cette époque. Et cette époque approximativement, tu la dates à environ quelle année ? Alors cette époque date de 2007, à 2010, oui. Très bien. Et en ce temps-là, comment elle était la scène toulousaine beatmaking et puis rap en général ? Il y a toujours eu du rap à Toulouse, un petit peu comme partout. Mais il y avait une différence entre les styles. Donc notamment, comme c'est une ville du Sud, on était très proche, on va dire, des styles musicaux type Marseille. Des rythmiques un peu, on va dire, rapides, typiquement français, piano-voix, enfin pas piano-voix, mais piano-beat ou violon. Et se développer dans la région parisienne, beaucoup plus de délire américain. Et il y avait l'émergence, à cette époque-là, du Dirty South. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des sons, on va dire, l'île jaune, il y avait beaucoup de rappeurs qui s'essayaient à ce genre de style. Notamment, il y avait 9-3 Tu ne peux pas test qui m'avait marqué à cette époque-là. Et également, l'album de Booba, West Side, qui est arrivé dans ces eaux-là aussi. Donc, des sons typiquement américains et américains du Sud. La crinque-musique. Exactement. Il y avait un peu de tout, en vrai. Il y avait Crinque-musique, il y avait même à l'époque les gens qui dansaient du Crump, je crois même, aussi. C'était un peu n'importe quoi. Mais ouais, il y avait un nouveau style qui apparaissait un peu comme aujourd'hui. Les nouveaux styles type drill. Avec le temps, il y a des nouvelles vagues de styles qui arrivent dans le rap. Et on essaie de suivre le mouvement. Ok, très bien. Après, juste pour anecdote, j'ai eu beaucoup de mal, moi, de mon côté, à placer sur Toulouse. C'est vrai ? D'accord. Pour la simple et bonne raison que, comme le marché ne s'y prêtait pas, et que j'essayais de faire du style un peu parisien, les gens me refoulaient. Bon, déjà, je n'étais pas connu. Donc, de un, de deux, je ne faisais pas la musique qui était, on va dire, en vogue dans le coin. Et j'avais plus de refus qu'autre chose. Donc, c'est plutôt sur Paris que ça s'est développé. D'accord. Ok. Voilà. Et plus jeune, tu écoutais quoi un petit peu comme morceau ? Alors, plus jeune, j'écoutais beaucoup de rap marseillais aussi. Ok. Donc, du type Funky Family, Laura Luciano, un peu tout ça. Après, avec le temps, j'ai un petit peu plus évolué. J'essayais de m'intéresser à ce qui se faisait. Il y avait Lunatic qui avait commencé à m'intéresser. Puis après, il y avait le premier album de Booba qui m'avait aussi beaucoup marqué à ce moment-là. Enfin, chaque époque m'avait marqué par certains albums, on va dire. Il y a toujours des classiques qui traînent. Ok, très bien. Et par rapport au beatmaking, du coup, est-ce qu'il y a une couleur musicale, une manière de bosser, de beatmaker, des années qui te précèdent, auxquelles tu as pu t'identifier par rapport justement à ton début dans le beatmaking après avoir fait MySpace, tout ça, et te lancer par rapport au fait qu'en plus, il y a eu cette coïncidence de ton pote qui t'envoie un logiciel ? Les inspirations. Une manière de fonctionner, c'est ça ? Ou plutôt les inspirations ? Oui, voilà, même tes inspirations, les beatmakers qui t'ont parlé. Au début, les beatmakers français qui m'ont parlé, c'était beaucoup Animal Son et Scred. Je sais que ça m'avait beaucoup marqué. Je crois sur Pantheon, l'album de Booba, il y avait l'intro, Talak. Je sais que celui-là, il m'avait bien étonné. Mais en tout cas, c'était Animal Son qui m'avait… Enfin, je trouvais que la couleur était vraiment sympathique. Après, je commençais à me renseigner un peu sur ce qui se faisait outre-Atlantique avec… Je ne sais pas, franchement, je ne me rappelle même pas, mais… Il y en avait tellement. Il y avait Rick Ross qui sortait son album. En fait, il y avait tellement de trucs. Oui, il doit y avoir sûrement de la Justice League. Justice League, c'est sûr, dans le coin. Il y avait Justice League, il y avait The Runners à l'époque. Il y avait trop de trucs, en fait. Tu commençais à chercher un rappeur. Tu voyais toujours des tags. C'était vraiment à la mode à cette époque-là. Tu avais toujours le tag du mec qui revenait. Et après, de fil en aiguille, tu essaies de retrouver ce qu'il a composé pour voir sur d'autres artistes ce que ça pouvait donner. Et notamment, à un moment donné, il y avait Lex Luger qui venait, qui cartonnait tout. Lui, il avait tout tué. C'est clair. Grosse transition. Totalement, totalement. Et justement, comme je disais tout à l'heure, chaque époque a son compositeur ou son rappeur phare, on va dire. À un moment donné, tu avais Rick Ross qui arrivait. C'était fou. Tu avais du Lil Wayne. Après, à un moment donné, tu as l'émergence d'un mec qui s'appelle Chief Keef, qui ramène un autre délire. Le problème que je vais avoir dans cette interview, c'est que je vais me rappeler d'époques différentes et je ne vais pas pouvoir les définir en termes de durée. Parce que pour moi, comme ça fait déjà plus de dix ans que je suis là, toutes les époques m'ont marqué. Que ce soit du rap français, du rap cannerie, j'ai toujours kiffé les nouveautés ou les évolutions du rap, tout simplement. Oui, c'est clair. Parce qu'à chaque fois, tu as toujours des mecs qui disent « Ouais, c'est un courant, ça ne va pas durer. » Mais en fait, le courant, il dure et puis après, il se transforme tout simplement. C'est ça, exactement. Il fusionne, notamment. C'est pour ça. Mais justement, tu parlais de l'influence, notamment des premiers projets de B2O et de Bitmuckers qui ont travaillé sur ces projets-là. Est-ce que toi, quand tu les écoutais et que tu commençais la prod, tu te voyais déjà accomplir tout ce que tu as accompli par la suite ? Déjà, quand je les écoutais, je ne faisais même pas de son. C'est déjà bizarre. Oui, parce que c'était début des années 2000. En fait, le mec que j'écoutais quand j'étais plus jeune, il est sur mes sons. Donc déjà, tu te dis « Ouais, c'est chelou. » Mais en fait, il y a eu cette transition entre, on va dire, l'auditeur que j'étais, le beatmaker-compositeur que je suis devenu. En fait, elle s'est faite naturellement. Et comme avec les artistes aussi, ça s'est fait aussi naturellement, je n'ai pas eu, on va dire, ce regard entre guillemets « fan ». On travaille ensemble, c'est normal. Je ne me suis jamais vraiment posé la question « Tiens, quand je veux faire du son, ça va pour telle ou telle personne. » C'est arrivé comme ça et en fait, tu subis, tout simplement. Après, la seule chose que moi, j'ai vraiment ressenti, enfin tu le ressens surtout à ce moment-là, c'est surtout quand tes sons, tu les entends dans des voitures ou des trucs comme ça, c'est totalement différent. Tu te dis « Putain, la voiture d'à côté de moi, elle est en train d'écouter le son que j'ai fait. » Ça a une saveur un peu particulière. Tu mesures l'impact. Oui, c'est ça. En réalité, tu ne t'en rends pas compte. Mais quand tu dis « Ouais, le son, il tourne là, 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 là », tu te dis « Bon, je crois qu'en fait, c'est vraiment sérieux. » Et j'ai envie que ça continue. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et pour le coup, on va le décrire et rentrer dans les détails, mais tu as pu aussi avoir participé largement à des sons qui ont été des tubes aussi, en plus d'avoir un impact sur la culture, ne serait-ce qu'en termes de chiffres aussi, il y a eu un impact. Donc, c'est intéressant. Sur ces deux plans-là, tu vois, tu as pu avoir ces réussites-là. C'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu mentionnais Scratch. Shout-out à lui, beatmaker français sous Grammy. Donc, on le shout-out fort. Grammy Wedding. Incroyable. De ouf, de ouf. Du coup, tu disais que ça fait plus de 10 ans que tu prods. Il y a les mouvements, les genres musicaux qui ont influencé, qui ont fusionné, comme j'ai le dit. Il y a la technologie aussi qui a évolué. Alors là, encore plus, de manière considérée, vraiment. Tu faisais tes prods sur quoi au début ? Est-ce que le logiciel, entre-temps, t'a changé ? Tu es sur quoi actuellement, du coup ? En fait, je ne me limite jamais vraiment au logiciel. Mais au début, j'avais commencé par Reason. D'accord. En fait, on m'avait installé Reason. J'ai commencé par ça. J'ai trouvé ça trop compliqué. Je suis passé sur Fruity Loops. Mais sur Fruity Loops, l'interface ne me plaisait pas plus que ça. Donc, je suis resté genre 3-4 mois dessus. Je suis revenu sur Reason. Et je suis resté jusqu'en 2016 sur Reason. Grosso modo, en gros, de 2008 à 2016, pendant 8 ans, j'ai fait du Reason. Après, en 2016, je suis passé sur Ableton, live. Donc, Ableton live jusqu'à aujourd'hui, on va dire. Mais depuis, grosso modo, un an et demi, je reviens sur Reason. Je me dis que ça ne fait pas de mal d'essayer. Le naturel. Oui. Après, je sais que la majorité des compositeurs sont sur Fruity Loops. Et je trouve ça sympa parce que je vois les évolutions du logiciel. Et je me dis qu'ils regroupent un petit peu tout. Et c'est facile d'accès. N'importe qui, aujourd'hui, arriverait à faire des sons. Bon, pas n'importe qui. Mais voilà, il faut quand même avoir la fibre. Mais la fibre musicale, bien sûr. Et pour proder. Mais ouais, après, c'est à la portée de tous. Puisque je veux dire, aujourd'hui, même si tu n'as pas de clavier ou quoi, avec une souris et un ordinateur qui tient la route, tu peux composer. Et Internet. Alors qu'à l'époque, c'était un peu différent. Tu as les ordinateurs de merde. Pour faire simple. Les logiciels, ils étaient pourris. Tu n'avais pas de disque dur. C'était nul. Mais voilà, c'est comme ça. On fait avec. Tant mieux pour les nouveaux beatmakers qui arrivent. Parce que ça permet d'avoir aussi une autre couleur musicale qui se développe. Donc c'est bien. C'est cool, c'est cool. Tout à fait. Et comment tu décrirais ton son ? Mon son, franchement, un son tranquille. Un petit tranquille. Je ne me prends pas la tête. En vrai, quand je dis ça, c'est ma manière de faire du son, c'est qu'il ne faut pas se prendre la tête à faire un son. J'ai toujours fonctionné de cette manière-là. Si ce n'est pas fluide, c'est que ça ne va pas. Il ne faut pas rester 70 minutes sur un son. C'est qu'il n'est pas fait pour sortir. Si c'est juste des arrangements, c'est normal. Ce n'est pas grave. Tu peux toujours rester dessus, peaufiner si tu as envie. Mais si tu n'arrives déjà pas à faire une batterie ou un truc comme ça, il faut arrêter. Le jour où je n'arriverai pas à aligner une note ou un beat, j'arrête la musique. Tout simplement. Ou si je ne tiens pas la route, surtout. Aujourd'hui, tu fais partie de MOC. On va en parler par la suite. Mais il y a évidemment, par contre, une partie de ta carrière que tu fais au sein de Thérapie Musique avec six autres membres. Concrètement, comment ça fait de la connexion ? Tu as dit qu'il y a eu la connexion avec Mehdi. Il y a MySpace. Au début, on se développe ensemble. Lui, de son côté, il avait commencé avec quelques artistes. Mais notamment, les projets marquants, c'était Safeview. Et après, moi, je suis arrivé dans les années 2007-2008. On a commencé à travailler ensemble et on a évolué ensemble sur tous les projets jusqu'en 2015-2016. Du coup, comme tu le dis, avec l'ensemble du crew, vous faites les beaux jours de Safeview, Niro, Booba. On voit l'avènement de Karis, Dossé également, même s'il faisait déjà durable depuis pas mal d'années. Ateyaba ensuite, plein d'autres. Si on les mentionne tous, on aura jusqu'à la fin de la journée, on ne va pas se mentir. Avec du recul aujourd'hui, quel regard justement tu portes sur cette période ? Une période justement pendant laquelle vous avez largement contribué à des projets certifiés. On parle de classiques pour certains et des morceaux aussi qui ont tourné, mais comme pas possible. Comment je le vois ? Franchement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai, on va dire, vécu au jour le jour. Donc, je n'avais pas forcément de recul. Tu avais la tête dans le guidon. Oui, voilà, tu es dedans. Pour toi, c'est ta routine. C'est plutôt ça. Voilà, pour moi, c'était ma routine, donc de travailler, on va dire, d'une certaine manière, d'avoir un rythme de travail, on va dire, basique. Enfin, pour moi, c'était basique. Tu fais des sons, tu les proposes, ça matche, ça matche pas, tu continues à faire du son. Moi, j'ai toujours été comme ça. Tu produis et après, ça place ou ça place pas. Après, je pense qu'à cette époque-là, il y avait déjà un petit peu moins de compositeurs sur Internet, déjà. Donc, les artistes faisaient avec les gens qui fonctionnaient, grosso modo. Donc, comme on était, on va dire, assez demandés, c'est quelque chose qui se faisait naturellement, tout simplement. Et d'ailleurs, à ce propos-là, aujourd'hui, je pense que c'est encore plus facile, comme tu dis, de… Enfin, facile. Non, ça reste dur. Relatif. C'est ça, tout est relatif. Mais ma question, en fait, où je voulais en venir, c'est là, par exemple, tout bêtement, est-ce que tu es toujours à Toulouse ou bien tu t'es installé en région parisienne ? Non, moi, je suis toujours sur Toulouse et je fais des allers-retours tout le temps, grosso modo. Un petit peu moins depuis la crise sanitaire, mais en soi, j'ai toujours essayé à 90% d'assister aux sessions. C'est un petit peu plus simple pour l'artiste, oui, j'écoute. Non, 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 vas-y. Non, non, je ne dis rien. Sur les sessions, parce qu'effectivement, tu es dans le travail du quotidien, vous produisez pour énormément de personnes et vous êtes sur des projets qui vont être vus comme très, très importants et considérés comme très importants dans le rap. Est-ce que peut-être, quand tu étais dans ces sessions, il y a des moments, tu te disais, là, on tient quand même quelque chose de spécial ? Tu vois, je pense, par exemple, aux sessions d'or noir. Moi, je ne vais pas te mentir. Franchement, je ne m'en suis pas rendu compte. En fait, c'est surtout au niveau des retours. Je me rappelle que le premier song qui avait été sorti, je crois que c'était un freestyle. Je ne veux pas dire de bêtises. Et on l'avait dropé d'un cybercafé. C'est quoi, c'est Freestyle Zé d'Euro ? Franchement, je ne me rappelle plus lequel c'était. Il y avait une image rouge et noire. Je ne me rappelle plus, je crois que celui que c'était, il y en avait un qui était sorti. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais en fait, tu ne te rends pas compte quand tu es dedans, en fait. C'est ça. Tu peux t'en rendre compte qu'après. C'est-à-dire lorsque le son est sorti et que tu vois si le public l'a bien accueilli ou pas. Parce que je donne un exemple. On peut être en studio et dire, voilà, le son est tu. Mais si tu as 10 ventes derrière ou 100 personnes qui ont écouté le titre, c'est plutôt, on va dire, un flop au final. Tu ne t'en rends pas compte puisque tu ne fais que bosser. Ce n'est pas quelque chose que tu attends en soi. Toi, tu fais juste ta musique. Tu essaies de donner le maximum et tu espères juste que ça marche. Après, bien sûr, quand tu fais des sons, tu ne vas pas dire, c'est de la merde ce que je fais. Mais quand tu écoutes le truc, tu te dis, ouais, ça tue. J'espère que les gens le prendront bien. C'est plutôt dans ce sens-là. Et après, comme je le disais, une fois que tu passes en voiture et que tu entends ton son un petit peu partout, tu mets la radio, tu l'entends. Nous, la différence qu'il y avait, c'est que quand… Enfin, moi, comme j'étais au Toulouse, quand je montais sur Paris et qu'il y avait la radio Génération, quand je mettais, il y avait beaucoup plus de son rap en soi qui passait. Et tu te dis, putain, il y en a un, deux, trois qui tournent. C'est incroyable. Donc, à ce moment-là, tu te dis, bon, en fait, c'est vraiment sérieux et il y a un engouement qui commence à se produire. Je vois, je vois, je vois. Et il y a eu pas mal de collabs, du coup, en termes de méthode de travail. Comment vous vous répartissiez, vous vous organisiez au niveau des productions ? Pour rien te cacher, chacun faisait ses sons de son côté. Ok. Tu fais tes sons, après, il n'y a pas réellement de modif en soi sur des sons. Tu peux toujours peut-être faire des arrangements, mais 99 ou 90 % du son est fait déjà de base, que ce soit par telle ou telle personne. C'est déjà, grosso modo, on va dire fait. À cette époque-là, on n'était pas trop dans la collaboration en soi. Parce que c'est trop compliqué, tu sais, de travailler sur un son. Enfin, par rapport à Internet, je parle de quasiment finir un son, d'envoyer les pistes séparées, puisqu'on ne travaille pas sur les mêmes logiciels, de les renvoyer. En général, tu as le son quasiment fini quand il est envoyé en MP3. D'accord. Du coup, quand on voit des crédits avec, par exemple, deux, des coprods, c'est plutôt, comme tu disais, peut-être une phase d'arrangement ou d'ajout de quelques éléments. Voilà, c'est comme ça. Après, nous, c'était nos arrangements internes. Ça nous permettait de mettre en avant l'entité. Et après, ça, c'était notre problème à nous de qui avait fait le son ou quoi. Ok, très bien, très bien. C'est cool, c'est cool. Un peu comme une marque, c'est monter la marque. Oui. C'est ça, c'est ça, c'est clair. C'est clair, c'est un bon move. Est-ce que tu as une anecdote, peut-être, ou un souvenir de studio de cette période-là, quelque chose qui t'a marqué ? Déjà, le cybercafé, je crois, c'est... Je sais qu'on en cherchait un cybercafé, une télé USB, c'est une anecdote en soi. Après, moi, j'avais assisté à une session, c'est toujours une anecdote que je sors, parce que ça m'a toujours marqué en soi. c'est lorsqu'on a enregistré Booba à Miami. Donc, j'ai assisté à son premier feat avec Carice, vraiment. Donc, c'est le son Criminal League. Oui. Le premier son dans Autopsicat. Sur Autopsicat, oui. Du coup, c'est la première fois que je le voyais travailler et enregistrer en direct. Ok. Et je me suis dit, ça se voit qu'il est fort ou qu'il est préparé parce que le mec, il a enregistré quatre leads et il a arrêté net. C'est-à-dire, il a enregistré quatre leads, il a fait ses petits bacs ou ses ambiances et il a fini. Et après, tu choisis une de ses meilleures voix. C'est-à-dire, le mec, il sait déjà comment il travaille. Tu sais, c'est un peu comme s'il avait révisé son truc, il vient, ça y est, je pose, c'est fini. Et là, je me suis dit, bon, d'accord, le mec est fort. Ok. Et je n'ai pas souvent vu d'autres artistes travailler de cette manière-là. Ok. C'est pour ça que, pour l'anecdote, oui. Bon, après, c'était gratifiant aussi. Tu te dis, bon, tu es en studio avec Booba, c'est cool. Mais non, c'était plutôt dans sa méthode de travail que j'ai trouvé ça bien. Et souvent, aujourd'hui, plus qu'avant, les artistes font appel directement aux compositeurs sur place. Donc, je pense que tu as beaucoup plus de... Résidence, tout ça. De partage, tout simplement, avec l'artiste. Et je crois que ces moments-là, c'est des moments assez importants à vivre, en soi. Ça permet en plus de retravailler le morceau plus rapidement plutôt que par mail, par phone call et tout. Après, c'est très rare, en soi. Moi, pour ma part, j'ai très peu fait de modifications après que l'artiste est posé. Ok. J'ai presque l'impression, des fois, que ce type d'arrangement que tu fais par la suite, etc., c'est un fantasme que les gens ont. Il a posé sa part. Tu vas rebosser le truc. Mais effectivement, ça peut arriver, mais c'est au cas par cas. Il n'y en a pas vrais... Enfin, ça se compte sur les doigts d'une main, en soi. Peut-être que ça se fait plus sur des sons, on va dire, un peu plus ouverts, peut-être. Mais dans le rap, j'ai très rarement vu ça. Ok. Très bien. C'est grave intéressant ce que tu dis. Tu as un fantasme. Il a été un fantasme d'auditeur, là. Très bien. Oui, c'est ça, exactement. Alors, le fantasme de l'auditeur, c'est quoi ? Le rappeur, il a fait son son lui-même, il a rappé lui-même, il s'est enregistré tout seul. Bon, il n'y en a qu'un qui fait ça. Il a blotté lui-même sur Spotify aussi. Oui, voilà. Mais non, non. Des fois, il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, parce que telle ou telle personne, tel beatmaker est signé ou est connu, il va retravailler derrière un son qu'il a fait. C'est possible, comme je le dis, ce n'est pas tout le temps, en soi. Tu peux apporter quelques modifications, mais ce n'est pas systématique. Oui, totalement. Et puis, en vérité, c'est une réalité d'ingé son aussi, là, que tu évoques. Il faut que tu partes de quelque chose d'à peu près clean, d'à peu près cohérent. Tu ne peux pas tout transformer, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Tu ne peux pas tout changer à la fin. En vrai, il y a des ingé sons qui passent derrière des beatmakers parce que le son n'est pas assez correct ou cohérent avec la voix de l'artiste. Et du coup, je considère qu'il travaille aussi en tant qu'arrangeur. Donc, ça, c'est bien aussi. Je trouve que c'est bien. Bref, dites-moi. Du coup, tu parlais de la session à Miami avec Wouba. Il y a une autre anecdote un petit peu marrante qu'on a vue passer sur les réseaux. À toi de nous dire si elle est fausse ou vraie. Est-ce que tu as pu résister à la session de Carice Futur et qu'il a vraiment demandé, il a dégusté un poulet pendant la session de Cristal ? Alors, je n'y étais pas ce jour-là. Aïe, dommage. J'ai fait le son, mais je n'étais pas là. Loxone y était. Lui seul pourra le dire. Mais après, pourquoi pas ? C'est possible. On invite Loxone pour qu'il vienne rétablir la vérité. Moi, je n'étais pas là. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, c'est une anecdote que je ne connaissais pas. Et pourquoi pas ? En tout cas, elle est cool, l'anecdote. C'est marrant. Mais bon, pleurer pour un poulet, c'est... C'est quand même spécial. Les Américains. Claire, claire, claire. Est-ce que, justement, maintenant, avec du recul, tu as un projet préféré de cette époque ? Mon projet préféré de cette époque ? J'en dénombre deux, vraiment, qui m'ont marqué. De par la participation et par rapport à l'impact qu'ils ont pu avoir. Donc, pour ma part, il y avait Karis, donc Booba. Ouais, voilà les deux titres. Karis Booba, donc, le titre qu'ils avaient fait. Donc, Kalash. Mais leurs albums respectifs de l'époque, Futur et Or Noir. Ok. Il y a des morceaux de là-dedans. Parce que sur Futur, je crois que... En termes de compo, il y a eu plus de Vinson sur lequel j'ai participé. Ok. Et même Futur 2.0. Et Or Noir, 90%. Or Noir, c'est quasi un projet en commun, Or Noir ? Ouais, ouais. Non, mais c'était fou. C'était fou dans le sens où c'était la même époque, tu vois. Donc, vraiment... Ouais, un run, un gros run. C'était jour. C'était jour. Ok, ok. Pour la team d'LMK, je vous invite à aller checker le format La Prod de Raphaël Dacruz. Où, justement, 2031 décrypte La Prod de Kalash. Fort, 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 allez checker ça. Et vous allez voir, justement, comment il a concocté la potion magique de ce morceau. Et justement, dans l'épisode de La Prod, je décrypte le tag, Back to the Future. Ouais. Et pendant ce passage sur La Prod, tu disais que votre objectif, c'était d'être en avance sur ce qu'il faisait un petit peu, sur le sol français. Est-ce que tu penses, justement, que vous y êtes parvenu, j'imagine ? Et comment, justement, après, derrière, on fait pour se renouveler ? Et justement, ça fait plus dix ans que tu es là. Et évoluer, s'adapter, justement, à l'évolution musicale du secteur français, en tout cas. En fait, je pense que c'est un boulot un peu comme une étude de marché que tu fais. Bon, à ta sauce. Toi, ma sauce, je veux dire. C'est dans le sens où tu regardes vraiment ce qui marche en Amérique, puisqu'on dit toujours, ouais, les Américains, c'est les premiers. Puis après, nous, on a dix ans de retard, entre guillemets. Tu prends ce dicton et tu vois en Amérique et tu écoutes ce qui se fait. Donc, tu vois ce qui marche, les numéros, entre guillemets, des clubs, numéro un, on va dire, des caisses, du houd, etc. Et tu essaies de rapporter ça en France. Mais après, il faut écouter aussi ce qui se fait en France. Donc, tu essaies d'adapter ta proposition pour qu'elle soit aussi pas trop en décalage avec ce que le public attend ou même le rappeur attend. Il faut quand même qu'il y ait de l'évolution, mais il ne faut pas que ce soit trop important en termes de décalage, je pense. Parce qu'à un moment donné, je sais qu'il y a eu une époque où il y avait du David Guetta, par exemple. Je n'ai rien contre cette époque, mais c'est David Guetta qui mélangeait le style avec certains rappeurs américains. Et ça a été compliqué. Tu vois, c'est des styles que tu vas être peut-être plus… Enfin, ça va être plus difficile à porter en France que d'autres styles. Bon, après, chez nous… Il y avait Mac Tire qui avait fait un morceau dans cette vibe-là. J'ai oublié le titre du morceau. Mais voilà, c'est pour dire… Il y avait forcément quelques artistes qui vont aussi essayer, mais il y a des fois des adaptations qui sont plus compliquées que d'autres. Donc, idéalement, c'est de rester toujours dans la même fibre entre guillemets rap et voir ce qui se fait là-bas et le ramener. Après, comme je le disais tout à l'heure, je savais qu'à une époque, tu vois, il y avait beaucoup de Dirty South. Après, il y avait la scène d'Atlanta qui marchait bien, TI, etc. Il y a Young Jeezy, Gucci Mane. Donc, on va dire la vraie trap d'Atlanta. Donc, ça, c'était une époque aussi. Donc, chose qu'on a essayé d'apporter à ce moment-là. Ensuite, il y a eu, comme je le disais, l'époque de Chief Keef. Donc, là, tu essaies d'apporter une autre fraîcheur, mais il faut que ça s'adapte. C'était le bon compromis avec ce que proposait aussi Carice, puisque du coup, c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant, la Drill de Chicago. C'est ça. Donc, voilà, c'est s'adapter un peu à ce qui se fait en Amérique en le proposant, on va dire, au format français. Parce que tu ne peux pas tout prendre. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que le Delta, donc la différence qu'il y a entre l'Amérique et la France, c'est vraiment infime. Puisqu'aujourd'hui, avec Internet, tout ça, tu peux quasiment, du jour au lendemain, faire le son qui est quasi identique à ce qui est proposé là-bas. Donc, c'est pour cette raison que là, quand tu écoutes un son français, aujourd'hui, il y a la UK Drill. Donc, tu vois des sons qui ressemblent relativement à ce qui se fait en Angleterre ou en Amérique ou à New York. Puisque du coup, voilà, on a réussi à être grosso modo au diapason. C'est ça. Et les gens se sont vite adaptés. Les jeunes aussi, maintenant, voilà, ils vont trop vite. Donc, Internet va vite. Les jeunes vont vite. Le public aussi. Alors, le public aussi, dans le sens où le public, il va écouter ton album aujourd'hui, mais demain, c'est fini. Il n'écoutera même plus. Il va écouter toute partie. La différence entre avant et aujourd'hui, il y a un fossé. Avant, tu achètes un album, tu le consommes parce que tu as mis des sous. Maintenant, tu as juste un abonnement. Donc, tu écoutes tout ce que tu veux et tu le jettes quand tu veux aussi. Tu supprimes des albums après les avoir écoutés, grosso modo. Donc, c'est un format différent. Et tu disais effectivement, donc, vers 2015, 2016, ce beau chapitre-là avec Thérapie Musique, il se clôture et tu veux en commencer à nouveau avec M.O.C. On va en parler. Peut-être, quelles étaient les raisons qui ont motivé à cette décision et à cette transition ? Pour ma part, les raisons, c'était que j'avais besoin de faire autre chose dans le sens où j'y trouvais des limites de mon côté. Puis, ça ne me convenait plus, tout simplement. Les manières de bosser ou autre, ce n'était pas trop mon truc. Donc, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on repart de zéro. Vraiment de zéro. Et du coup, j'ai essayé de faire mon trou de cette manière-là. Après, je me suis dit, si il est arrivé une fois, peut-être que ça arrivera deux fois. Donc, j'ai tenté ma chance comme ça. Sans mettre en avant le fait que je ne me suis jamais vraiment mis en avant. Donc, j'ai toujours essayé de faire monter une entité en premier et finalement, ça a quand même porté ses fruits. Exactement. Justement, en parlant de ça, on avait avant le tag de thérapie. Là, MOC, on a justement la mort ou la moitié qu'on entend tout le temps. En dehors de ces tags, est-ce qu'il y a d'autres tags, toi, que tu apprécies particulièrement ? Tout à l'heure, on parlait de Justice League. Peut-être le tag aussi Maybach Music qu'on entendait. Maybach Music. Il y en a des gros, franchement. Franchement, il y en a tellement. Je ne sais pas. Déjà, on va dire français, j'aime bien. Il faut que j'entends Junior à la prod. Il en a plusieurs. Même Junior à la prod, en plus, il en a plusieurs. Tu as le Trust Me, tu as Junior à la prod, Jamy. Junior à la prod, il y a rien de nouveau. Il me fait bien délirer. Il y en a plein. Mais c'est juste que je ne vais pas m'en souvenir sur le coup. C'est surtout ça. Il y en a tellement. Je sais que Jets Unmade, j'aime bien quand ça arrive. Jets Unmade, Jets Unmade, Jets Unmade, Jets Unmade. Jets Unmade, Jets Unmade, Jets Unmade, Jets Unmade. Je suis sûr que j'en oublie un super important. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais il y en a qui te font toujours plaisir lorsque tu... À une époque, il y avait Murder. Il y a aussi les mecs, 808. Les Hero et Mafia. Hero et Mafia, oui. Celle-là aussi, il est cool. On va s'ampler toute cette partie du podcast. En tout cas, ceux qui nous écoutent, comme vous savez, DLM4, allez checker notre filtre, le Taginator sur Insta. Vous allez retrouver plus de 50 tags de DJ, beatmaker, dont ceux de thérapie, MOC. Donc, allez checker ça fort, fort, fort. Autre partie... C'est l'AWE de Mafia. Tous ceux-là, ils sont allés checker le filtre. Justement, est-ce que peut-être tu veux nous parler brièvement de MOC, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites ? Oui. On a un collectif. Pour ne pas les oublier, on a Lockstone qui était avec moi chez Thérapie. C'est ça. Il y a également Grand-Prêtre, Chulo, Big Tom, Davy One et également Samy Kruger. Après, c'est l'entité. En soi, chacun fait du son et puis chacun a son style. Ok, très cool. Après, souvent, on peut l'entendre entre la Moirotchi ou bien la Moirte, donc au niveau des tags. C'est ça, exactement. Justement, en parlant de ça, quand on reçoit des beatmakers dans le podcast, on aime bien découvrir les coulisses de certains morceaux, savoir comment s'est passée la composition, comment la prod s'est construite, pardon, et l'artiste ou même la prod en a même s'est faite. Cette partie, on l'appelle le behind the beats. On a choisi pour ça, avec toi aujourd'hui, trois morceaux. Le premier, c'est un morceau que tu as produit en solo, c'est l'intro de Blow 2, les Dodan de 13 Blocks. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé. C'est un morceau qui s'est fait en studio. Ok, directement avec eux ? Non, même pas. En fait, ça n'a rien à voir. Oui, en fait, on était là pour la session de COR et 13 Blocks. D'accord. Donc, COR avait fait un feat avec, si je ne me trompe pas, The Force et Stavo. Il s'appelle Jamais Vus, je crois. Il y a eu le clip aussi. Et pendant cette session, en fait, moi, je me suis calé dans, on va dire, dans la salle d'attente et j'étais en train de frapper un son. Et c'est Dodan. Et en fait, Stavo, il s'était posé pour boire un café ou un truc comme ça. Et il m'a dit, ouais, au fait, ce son, mets-le moi de côté. Et il y avait également son manager, Falcao, qui avait vraiment apprécié aussi ce morceau. Donc, ils m'ont dit, bon, mets-le de côté parce qu'il est lourd. Du coup, ça en est suivi, par la suite, un retour de leur part. Donc, ils m'ont dit, bon, Falcao m'avait dit, ouais, le morceau, envoie-moi les pistes. Parce que ça, on l'a enregistré pendant un séminaire et ils m'avaient envoyé une vidéo par Insta. Ils m'avaient fait écouter le son comme ça. Donc, je me suis dit, bon, c'est lourd. Et dans ton esprit, tu pensais déjà que ça allait pouvoir faire office d'intro de l'album ou pas du tout ? Non, même pas, pas du tout. Je suis bon, ça doit être un son qu'ils ont pris. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est… Tête dans le guidon. Ouais, je n'essaie pas de me dire, ouais, ce son, il va faire un hit, il va faire un truc. Je me dis, bon, il a pris, je lui bloque. C'est plutôt dans ce sens-là. Je suis assez terre-à-terre à ce niveau-là. Donc, je ne me fais pas d'illusion. Jamais. Même après tout ce temps, je me dis juste, voilà, le son est bloqué. Du jour au lendemain, il peut sauter. Donc, il faut… Voilà, le problème le plus important pour les beatmakers ou les beatmakers en devenir, c'est ce problème-là, c'est que tu peux avoir beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Jusqu'à la tracklist définitive, tu peux dire que tu es sur l'album et tu peux sauter. Donc, moi, c'est quelque chose que je ne me mets vraiment pas en tête par habitude en soi. Je ne me dis jamais, le morceau est bloqué, ça veut dire forcément qu'il va être sur l'album. C'est clair, c'est clair. Récemment, on a vu Artunok, beatmaker du Blast, c'est au dernier moment. Le jour où Slime Language 2 est sorti, qu'il a vu qu'il était en comprod sur le morceau du coup Young Thug avec Kikudji et compagnie sur le projet. Donc, ouais. Slime Kasko. Comme quoi, vraiment au dernier moment. Oui, c'est ça. C'est que lui, on a entendu son tag et… Franchement, ouais, ouais, t'as des surprises comme ça. Au début, on te dit, ouais, le morceau, il peut être bloqué et à la fin… Il ne sort jamais. Ouais, voilà, le morceau, il ne sort jamais. Ok, très bien. Toute la vie, tu cours après ce premier placement, par exemple. Donc, non, non, pas de… Enfin, si j'ai un conseil à donner, c'est ne pas se faire d'illusions. Ok, très bien, à noter, à noter. On n'est pas tout seul compositeur. Il y a plein de beatmakers maintenant. Voilà, il faut garder la tête froide. Et justement, j'en profite avant de passer au deuxième son. C'est une question qu'on voulait aussi te poser. Tu parles du premier placement. Quel conseil tu donnerais à une ou un jeune beatmaker qui cherche à faire son premier placement sur un artiste établi, par exemple ? C'est trop bien, cette question. Tu sais pourquoi, mon conseil ? Comme je te dis, il faut le faire à la tranquille. En vrai, il ne faut jamais le chercher. Ok. Je pense à 90 millions de pourcents que le mec qui a voulu créer Nike, il n'a pas voulu le créer, en vrai. C'est arrivé en coup de bol. Le mec qui a fait Apple. Tu vois, c'est des trucs, ils l'ont fait pour eux, mais finalement, ça a marché. Tu vois, c'est ça. C'est que, en fait, si tu cours après ça, des fois, ça ne marche pas. Il y a des mecs qui, dans leur tête, ils disent, ouais, je vais faire un hit, je vais faire le hit, le hit. À la fin, tu fais des mots. Sauf que, ouais, c'est le public qui décide si ça sera un hit. Voilà, c'est ça. Tu vas faire quoi, à part racheter toi-même les albums ? Non, mais sérieux ? Enfin, tu seras le seul à faire des ventes. Non, non, non. Le mieux, après, c'est que mon avis à moi. Je pense qu'il faut bosser. Tu es là, tu proposes ce que tu fais, donc ton style, etc. Et un jour ou l'autre, tu y arriveras à placer. Après, courir après un placement, entre guillemets, un premier gros placement, c'est peut-être dangereux. C'est peut-être dangereux, comme je vous dis, la frustration que ça peut dégager. Ouais, tout bêtement, la personne qui court derrière ce placement-là, il se peut qu'elle se dise, ça va me donner, ça va me révéler au grand public. Au final, si le morceau, je dis n'importe quoi, il sort dans un album et il passe à côté dans toute la traquette de l'album, l'ascenseur émotionnel, comme tu dis précédemment, déjà, c'est bien d'être dans la traquette de l'album. Clairement. Oui, c'est pas bien. Le morceau a été bloqué, il est sorti. Il peut se passer à travers tout court. Donc, lui, après, le problème, c'est que tu te motives tellement et ça, c'est beaucoup l'erreur des personnes qui arrivent à avoir une réponse, on va dire, d'un rappeur, il se dira, c'est bon, j'y suis, qui commence déjà même à faire de la promo sur ça. Et à la fin, c'est pas bon. Donc, idéalement, mon avis, c'est… Tête froide. Oui, tête froide et t'avances. OK, OK. Tu fais, si t'attends après un placement, ça veut dire que le jour où tu fais ce placement-là, t'arrêtes de faire du son. Si j'ai bien compris. Je récupère ce qu'on a dit. Si t'attends ton premier placement, c'est-à-dire que t'as fait ton placement, tu lèves le pied. Non. En fait, t'attends que tu fais ton premier placement, essaye de faire le deuxième pour sécuriser ton premier. En fait, en fait, en fait, troisième, quatrième, cinquième. Allez, peut-être que sur les disques que t'auras placés pour les artistes, t'en auras 10 sur 10. Tu feras peut-être un 10 sur 10. Peut-être que tu feras un 7 sur 10. Mais si tu n'en as que 1, si t'as de la chance, tu fais du 1 sur 1 et t'es bon. Mais ça, il y a trop de choses en jeu. T'as la maison de disques, le mec s'y remplace un autre son qui est peut-être plus lourd que celui-là, le manager. L'évolution de l'album en soi. T'arrives en fin d'album, c'est plus simple d'arriver au début. C'est pour ça que la fibre, c'est très important de l'avoir et la passion réelle. Parce que c'est ça qui peut te motiver et te maintenir quoi qu'il arrive autour de toi. Et quand le succès ou la réussite arrive après, c'est un plus. Deuxième morceau, 100% connexion toulousaine, virus. Une autre intro en plus d'ailleurs dans le projet de TLZ Clan. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Le morceau fait un petit peu laid back, mais quand on l'écoute, rien qu'à l'entrée de Drixon, t'as envie de bouger, t'as envie de wave, t'as envie de situer tout ça. Voilà. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, la connexion, le morceau en lui-même avec le duo. Le morceau en lui-même ne se passera pas en lui-même avec le tien forcément. j'avais essayé de les avoir via Insta et tout ça et ils m'ont invité à une de leurs sessions donc j'ai fait une écoute tout simplement de son et ils avaient tout simplement bloqué ce son pour pour cliquer dessus ok très bien très simple François très simple, efficace et voilà c'est passé en tout cas Weshara t'as cette équipe créative, Ava tout ça c'est du bon boulot troisième et dernier morceau dans un autre registre Coco qui était TLZ virus était coproduit avec Loxone et pour Coco de Weshden on a Medi9 et tout le reste du crew avec Chulo, Big Tom, Davy One comment s'est fait la connexion avec l'équipe de alors c'est assez simple le morceau Coco j'ai pas participé on a fait la réale mais j'ai pas participé c'est un morceau à la base qui avait été fait par alors je vais pas dire de bêtises Chulo et Big Tom ils sont partis alors bon alors notre équipement Chulo, Big Tom, Davy ils sont partis à un séminaire avec Medi9 pour un autre artiste rap qui n'a rien à voir d'accord et le morceau n'a pas été pris et a été envoyé à Weshden à ce moment là donc c'est comme je vous disais c'est un coup de bol à la base c'était même pas destiné à faire le hit que c'est devenu c'est ça et c'était pour un rappeur qui n'a rien à voir en développement donc ce que tu vois ça n'a rien à voir ouais vraiment comme tu disais tout à l'heure et est-ce que tu pourrais expliquer pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit qu'est-ce qu'est la réale autour d'un morceau par exemple c'est tout simplement le fait de comment dire intervenir après le morceau c'est-à-dire tu as donné tes directives sur comment on devrait sonner le morceau par la suite peut-être modifier passer par des arrangements par exemple même intervenir au niveau du mix voilà être présent pour que le morceau soit efficace d'accord ok très bien c'est bon à savoir est-ce que depuis là récemment dans cette nouvelle vague d'artistes qu'il y a et ça fait plus de 10 ans que tu bosses dans la musique il y a un artiste avec qui tu voudrais bosser à l'avenir ou bien que c'est déjà fait on ne le sait pas encore franchement je ne me suis jamais vraiment posé la question surtout en France en soi n'importe quel artiste ne me dérange pas je peux travailler avec n'importe qui à ce jour ça me fait toujours aussi plaisir en soi après c'est plutôt outre-Atlantique en Amérique c'est un marché que je n'ai pas forcément exploité et à l'avenir se tourner vers vers des artistes américains quels qu'ils soient alors qui tu as dans le viseur comme ça si tu devais nous en donner n'importe qui franchement c'est vrai franchement n'importe qui tant que c'est quelqu'un qui marche potentiellement et travailler pour lui ça me convient après même s'il ne marche pas si déjà tu commences à mettre un pied là-bas te développer c'est super après c'est comme je le dis on s'est toujours focalisé sur le marché français normal et avant tu étais au centre de thérapie là avec MOC est-ce qu'à l'avenir également ce serait une éventualité de faire un projet Bitmaker un projet MOC avec toute l'équipe et vous choisissez des artistes et derrière il y a un projet qui sort alors ça c'est quelque chose qui n'est pas encore réellement prévu mais incessamment sous peu alors on est déjà en train de travailler sur l'album d'un artiste à nous exclué d'LM4 vous l'avez entendu vous l'avez entendu pareil nous aussi on dit on ne sort pas grand chose on attend dès que ce sera officiel comme les prods bloqués tout ça il n'y a pas de soucis c'est bon à savoir en tout cas en tout cas non mais ça risque d'être bien ça risque de surprendre beaucoup parce que ce n'est pas vraiment très tournerable en soi d'accord c'est du R&B ? c'est sympa franchement c'est un projet sympa nous on est grave à propos de R&B ici donc franchement si c'est ça on sera les premiers vous écouterez des exclus en off on sera les premiers à valider on est là ok ok et sinon à part ça qu'est-ce qui tourne dans ton portable en ce moment qu'est-ce que tu écoutes ces derniers temps en ce moment j'écoute pas mal Slime Language de Young Stoner Life c'est cet album que je le trouve vraiment sympa t'as un morceau favori dans le projet ouais j'aime bien le morceau No Surprise le 3 le track 3 No Surprise j'aime bien j'aime bien comment fait la guitare après après non j'écoute aussi pas mal de UK Drill j'aime bien cette mouvance et j'écoute quelques artistes français j'aime bien toute la scène Drill française aussi qui arrive ça me plaît bien en ce moment ça serait cool très curieux très curieux et même ouvert à l'idée des placements comme tu l'as dit tout à l'heure donc ça se retranscrit dans l'écoute des morceaux tu as donné pas mal de conseils depuis tout à l'heure mais si une personne Jay ou moi ou autre voulait se lancer dans le beatmaking qu'est-ce qu'il faudrait savoir impérativement selon toi vraiment au tout début il faudrait avoir un ordinateur déjà la base des bases voilà c'est vrai il faudrait savoir utiliser un ordinateur utiliser sa souris et avoir un logiciel déjà pour débuter après aujourd'hui même même quand on va dire on n'a peut-être pas cette fibre musicale on peut se la créer parce que c'est devenu tellement simple aujourd'hui à la portée de tous ne serait-ce que de regarder comment on appelle ça des tutoriels sur Youtube pour apprendre tout simplement que c'est à la portée de tous c'est vrai que je disais que vraiment tout le monde souhaite s'intéresser au beatmaking ou à la compo il faut juste prendre le temps d'apprendre et progresser ok et niveau structure pour un beatmaker qui a débuté et qui voudra avoir des conseils à ce niveau-là vous de votre côté on a pu voir que pour MOC il y a Rank Publishing qui fait ce qui est maison de disques si je ne dis pas de bêtises pas encore ce serait bien si c'était une maison de disques mais alors Rank One Publishing c'est c'est une boîte d'édition qu'on a montée avec Loxone à ce jour on est co-éditeur de nos compositeurs avec Sony Music Publishing France et aujourd'hui j'ai envie de vous dire que il ne faut pas c'est un peu comme les placements il ne faut pas se focaliser sur une signature ou autre il faut déjà travailler sur son style faire du son et puis après et c'est automatiquement que ça va venir ça va venir voilà c'est ça si on court après un contrat souvent on ne l'a pas si on court après après le hit on peut le rater donc idéalement c'est pas forcément se prendre la tête bosser et le travail apportera la récompense normalement tout travail mérite salaire donc la logique il y a quelque chose à la clé du coup chichi underscore 2031 sur Instagram on vous invite à aller voir toutes les propres qu'il a réalisé avec MOC ou thérapie ou en solo sur son profil Genius ou bien sur Tidal directement sur son profil écouter les morceaux pour celles et ceux qui sont sur cette plateforme il y a également le compte Instagram de Rank One Publishing sur lequel vous pouvez justement retrouver tous les placements de MOC dernière question pour toi avant de te libérer si tu devais choisir un beatmaker ou DJ que tu connais personnellement invité dans le podcast quelle personne ce serait ? en beatmaker ? yes vous avez alors je n'ai pas vu tout le monde tous ceux que vous avez pu interviewer mais Sani San on a collaboré ensemble j'aime beaucoup ce qu'il fait très bien bon il y en a d'autres j'aime beaucoup plein de gens tu ne vas pas te faire des nuits en disant ça on t'a demandé un guest il n'y a pas de soucis yes c'est tout ça mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'il propose donc si il faut trouver quelqu'un j'aime bien j'aime bien ce personnage il y a Boumijal aussi j'aime bien en plus ce qui est bien c'est que vu qu'on est en podcast il n'aura pas besoin il pourra garder son masque et tout donc c'est ça il y a Boumijal tellement en fait Zili le motif Junior la prod tout le monde très bien écoute Sani San ils sont tous invités en tout cas Sani San non c'est cool écoute un grand merci à toi Chichi de te passer sur le podcast on te souhaite le meilleur pour la suite et puis ouais bon courage à vous force à vous et n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit je suis là merci c'est top allez bonne journée merci beaucoup merci à toi aussi au revoir bye merci d'avoir écouté ce huitième épisode de la saison 2 du podcast dans le monde 2 avec un invité prestigieux Chichi 2031 grave super discussion qu'est-ce que t'en as pensé Chris très bel échange c'était cool de découvrir justement tout ce parcours durant la dernière décennie tout ce qu'ils ont pu faire avec Thérapie et également ce qu'ils ont fait dernièrement avec le squad de MOC et ses précieux conseils ses précieux conseils à viser au niveau du game pour les beatmakers qui commencent les beatmakers en devenir et tout ce qui est course au placement la passion pour la musique plein de choses donc vraiment un très bel échange je sais pas pourquoi de ton côté ce que t'en as pensé mais moi en tout cas j'ai kiffé totalement c'était vraiment en détente il nous a donné de belles années aussi de studio de cette époque quand même je dirais très charnière myspace tout ça c'est ça dans le rap français fin des années 2000 début des années 2010 et ce qui est beau c'est qu'il a aussi tout autant de pertinence encore aujourd'hui avec sa nouvelle formation sa nouvelle structure où il souhaite que le meilleur pour la suite grave 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 vraiment vous savez on est à chaque fois reconnaissant de voir que le podcast peut être écouté peut être apprécié et ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous motive à pouvoir continuer n'hésitez pas à venir nous dire qui sont les personnes que vous souhaiteriez aussi entendre au micro que ce soit DJ beatmaker on fera notre maximum pour pouvoir aller reach out et les inviter et n'hésitez pas à leur dire aussi si vous en connaissez ou que vous sentez la foi d'aller sur Insta sur Twitter ou toute autre plateforme sociale et leur dire hey il y a un podcast qui existe qui parle de beatmaking de DJing franchement ce serait cool de t'y entendre on vous sera reconnaissant on vous sera reconnaissant en tout cas vous pouvez comme on l'a dit en début d'épisode continuer à checker le catalogue qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute on a aussi un format qui s'appelle les 4 fantastiques est-ce que tu veux un peu nous en parler Chris ? yes les 4 fantastiques en gros c'est un format au cours duquel DJ et moi échangeons sur les dernières prods qu'on a kiffé sur des morceaux de différents artistes donc on sélectionne 4 prods chacun et on échange justement sur pourquoi on a kiffé la vibe de tel ou tel prod tel ou tel artiste parfois on voit justement on fait des rapprochements sur la prod de tel artiste ou de tel beatmaker et qui a un lien avec n'importe quel autre morceau qui a pu faire été fait pardon je vais y arriver avec ce beatmaker et puis toujours idée de parler de ces différents compos donc très très cool comme format et à l'avenir on va inviter des guests pour également échanger avec nous sur les dernières prods qu'ils ont kiffé donc restez à l'affût sur ce format également les 4 fantastiques à suivre on vous retrouve très bientôt avec un nouvel épisode d'ici là prenez soin de vous gardez vos vibrations hautes le corona circule toujours faites gaffe peace de la musicopolis de la musicopolis police 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 Merci.